Bonjour, dans cette présentation j'aimerais vous parler du droit des relations économiques extérieures de l'Union européenne. L'Union européenne est un des acteurs principaux de la sphère internationale économique et notamment pour les pays en Europe, mais aussi pour beaucoup d'autres pays, l'Union européenne est un des partenaires économiques les plus importants, raison pour laquelle certaines connaissances sur le fonctionnement et l'adoption du droit communautaire ou du droit de l'Union européenne dans ce domaine sont importantes. Comme toujours, cette présentation se base sur le chapitre 3, cette fois, de l'ouvrage que nous utilisons pour ce cours. Dans l'ouvrage en anglais, qui est plutôt destiné à un public international, il n'y a pas de chapitre y correspondant, mais il y a tout de même quelques exemples de la pratique européenne, comme il y en a de la pratique des États-Unis ou encore de certains grands acteurs de droit international économique. Alors, d'abord pour comprendre l'Union européenne comme acteur, il faut savoir, et c'est une bonne occasion de le rappeler, qu'il y a différents types d'intégration européenne. La Suisse, par exemple, elle conclut normalement des traités de commerce ou de traités de partenariat économique par lesquels on crée une zone de libre-échange. Le concept classique tel qu'il a été développé au XIXe siècle et qui reste aujourd'hui le modèle le plus commun, c'est-à-dire élimination des obstacles entre les États, notamment les obstacles tarifaires, mais aussi les obstacles non tarifaires, dans un premier temps normalement dans le domaine des biens, mais possiblement aussi dans le domaine des services, des investissements, etc. L'Union européenne va deux pas plus loin. Dans un premier temps, notamment dans les années 50, quand elle a été créée sous le nom de Communauté économique européenne, c'était conçu comme une union douanière. La différence étant, bien sûr, l'introduction d'un régime douanier commun, c'est-à-dire d'une politique douanière pour tous les États, qui est identique, ce qui nécessite tout de même une prise de décision commune et l'adoption des règles communes, ce qui est relativement complexe, raison pour laquelle ce modèle de l'union douanière reste moins utilisé dans les relations économiques internationales. Et donc, déjà à l'époque, il était envisagé, à cause de cette union douanière, d'avoir donc tout un droit douanier et un droit lié à l'existence de l'union douanière de l'Union européenne. L'idée était dès le début aussi d'aller encore un peu un pas plus loin, c'est-à-dire d'éliminer vraiment tous les obstacles à l'intérieur du marché, donc d'aller plus loin de ce qu'on peut normalement faire dans une zone de libre-échange et donc de créer un vrai marché intérieur qui s'inspire bien sûr du modèle des marchés intérieurs ou des marchés communs comme ils existent normalement dans des États. Et là, on voit bien sûr le caractère toujours hybride de cette union douanière. C'est un objectif très ambitieux. Et donc, pour que ce marché intérieur puisse fonctionner, on a besoin d'un droit commun, notamment de beaucoup de règles harmonisées ou des règles sur la reconnaissance mutuelle des standards, ce qui va plus loin de ce que nous voyons normalement dans une zone de libre-échange. Il y a encore une particularité dont j'aimerais déjà parler ici. Si bien sûr un État tiers comme la Suisse ou le Royaume-Uni aimerait avoir accès à ce marché intérieur et participer au moins dans certains secteurs, cela ne nécessite normalement qu'on accepte le droit de ce marché intérieur, tel qu'adopté par l'Union européenne, et éventuellement aussi les interprétations autoritatives des organes de l'Union européenne dans ce domaine. Et ça, c'est par exemple un des enjeux dans les rapports entre la Suisse et l'Union européenne. Ça a aussi été discuté lors du Brexit. Et cela démontre encore une fois que l'existence d'un marché intérieur est plus complexe du point de vue juridique, c'est plus technique, ce qui échappe souvent aux journalistes et au grand public. Dans les autres domaines, notamment monétaires, il existe aussi des possibilités de coopération. Ce que l'Union européenne a fait, au début, les membres de l'Union européenne ont participé dans un cadre d'une union de paiement européenne, par exemple, l'union de paiement européenne qui existait à l'époque, une coordination qui avait lieu au sein de ce qui aujourd'hui est l'OCDE. Aujourd'hui, l'Union européenne va plus loin. Elle coordonne effectivement les taux de change et les questions monétaires entre ses membres dans une union monétaire. Et effectivement, comme normalement, ce n'est possible que si on a aussi une certaine coordination, au moins, de la politique économique, on parle de l'union économique et monétaire, dont un des symboles est certainement l'euro, mais qui, comme vous le savez, est utilisé que par certains pays, tandis que la coopération entre cette zone euro et les autres membres de l'Union européenne qui n'utilisent pas encore l'euro, existe aussi. Mais nous allons parler de ces aspects monétaires plus tard, quand nous parlerons des questions monétaires et des règles juridiques y applicables. Pour le moment, pour ce sujet des relations économiques extérieures de l'Union, il est particulièrement important de retenir qu'à l'intérieur, c'est un marché intérieur. Et si on aime participer à ce marché intérieur, il y a automatiquement une reprise de certaines de ces règles. Mais autrement, l'Union européenne, en tant qu'union douanière, peut conclure des accords avec des pays tiers pour créer elle-même, par exemple, une zone de libre-échange, comme elle l'a fait avec beaucoup d'États, par exemple le Canada, ou encore, exceptionnellement, de créer une union douanière entre l'Union européenne et un pays tiers. Ça, c'est très rare, mais il y a, par exemple, l'exemple de la Turquie. Alors, quelles sont les sources de ce droit de l'Union européenne dans ce domaine ? On parle donc de la politique commerciale commune, en anglais, de Common Commercial Policy, CCP, une abréviation qu'on trouve beaucoup dans des textes et sur Internet. C'est un domaine important, parce qu'il y a un domaine dans lequel l'Union européenne est forte. C'est aussi, quant à sa politique étrangère, le domaine où elle a le plus de compétences et certainement un grand poids, tandis que dans d'autres domaines, par exemple la migration ou la défense, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous n'allons pas vraiment en parler ici. La compétence de la communauté est aujourd'hui bien établie. Elle l'était en principe dès le début. La question, c'était un peu, quel secteur était couvert ? Et ceci a surtout à faire avec le développement du droit international économique moderne, comme nous l'avons déjà vu, qui va normalement du simple domaine des marchandises à une inclusion de nouveaux domaines, comme les services, la propriété intellectuelle, les investissements, etc. Dans beaucoup de textes, vous trouvez encore référence à l'article 133, qui était pendant une certaine période l'article le plus pertinent des traités, notamment à l'époque de la communauté européenne. Aujourd'hui, la clé, la pierre angulaire, c'est l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que nous allons analyser dans un instant, qui est au cœur de ce débat. Regardons donc cet article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en droit européen, on peut dire qu'il y a deux traités qui sont particulièrement importants pour comprendre les bases de l'Union européenne. C'est d'un côté le traité sur l'Union européenne, le TUE, et puis un deuxième traité, et cet article 207 que vous voyez ici se trouve dans ce deuxième traité, sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'explication pour l'existence de ces deux traités, est finalement historique et politique. Il n'était pas possible de fusionner toutes ces dispositions dans un seul document, notamment parce qu'on avait l'intention de l'appeler constitution de l'Union européenne. Et comme ce projet n'a pas abouti, nous sommes confrontés à une situation où deux traités regroupent les articles importants. Ça a une certaine importance parfois si vous cherchez un article, et par hasard vous devriez vous trouver dans le mauvais des deux traités fondamentaux de l'Union. Alors ici nous sommes dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, où notamment il y a beaucoup de règles sur certains domaines politiques et aussi sur les détails de ces domaines. Alors vous voyez ici, qu'est-ce qu'on prévoit ? La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subvention. Alors vous voyez une introduction pour décrire un peu ce que c'est la politique commerciale commune et les différents éléments que vous trouvez ici correspondent effectivement aussi au chapitre de ce cours. Aussi pour l'Union européenne, les échanges de marchandises sont pendant longtemps et ont pendant longtemps été les domaines les plus importants. Et l'Union européenne, notamment certains pays, il reste des grands acteurs dans ce domaine. Pensez par exemple à l'exportation de voitures d'Allemagne, de France. Mais bien sûr, on veut être sûr qu'aujourd'hui, ça inclut aussi les autres domaines, ce qui n'était pas le cas au début. On n'y avait pas pensé. Et quand ces domaines sont devenus plus importants, il y a eu des tensions et des problèmes au sein de l'Union européenne pour savoir si la compétence de l'Union allait les couvrir ou si les États membres restaient compétents. Dernière phrase de cette première aliénat, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Alors l'action extérieure, on peut dire la politique étrangère de l'Union qui s'est développée en principe un peu plus tard, mais qui est une aspiration de l'Union et dans laquelle on trouve, comme on l'a vu pour la Suisse et comme on le connaît pour d'autres États, certains principes comme le développement durable, les droits humains dont on doit tenir compte et cette phrase ici essaie de le rappeler même si en réalité nous verrons et on peut observer que c'est souvent plus problématique. Ce sont des sujets où peut-être il y a moins de lobbies que pour l'adoption de certaines mesures commerciales qui sont vraiment au bénéfice d'une entreprise ou d'un secteur au sein de l'Union. Comment est-ce que des décisions sont prises dans ce domaine ? C'est l'article 2 qui parle de la prise de décision, de l'adoption de mesures. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlement conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. Donc pour la Suisse, nous avons vu, nous avons un cadre dans la Constitution et puis c'est effectivement la prise de l'adoption de lois fédérales et d'ordonnances aussi dans le cadre normal, ordinaire. Et nous voyons ceci aussi maintenant ici pour l'Union européenne, ce qui est tout de même remarquable. D'abord, les instruments à disposition sont plus limités. Vous voyez ici, on ne parle que des règlements, tandis que dans d'autres domaines, on a souvent aussi beaucoup de directifs. Pour ceux qui ont fait du droit européen, vous connaissez peut-être la distinction entre un règlement et une directive. Pour nos explications ici, il suffit peut-être de dire qu'un règlement est uniforme, il ne prévoit pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre, il ne nécessite même pas l'adoption d'actes supplémentaires par les États membres et c'est donc quelque chose qui est beaucoup plus concret et précis et c'est exactement ce qui est souhaité pour la politique commerciale commune parce qu'on veut créer bien sûr un code envers et une position envers l'extérieur, envers les pays tiers qui ne crée pas de différence si une marchandise par exemple arrive dans le port de Gênes en Italie ou dans le port d'Anvers en Belgique. Il faut que les conditions soient exactement les mêmes sinon il y aurait des distorsions et certainement des mesures prises par les acteurs économiques pour en profiter. donc cette uniformité de cette approche de l'Union Européenne vers des pays tiers est assurée par l'adoption de règlements. On parle ici aussi de la procédure législative ordinaire. Par le passé c'était différent comme c'est un domaine qui au fur et à mesure est devenu une compétence de l'Union Européenne qui a des répercussions sur beaucoup de nouveaux domaines à cause du développement du droit international économique. Il y avait ici notamment au début un rôle du Parlement qui était nettement réduit mais ce n'est plus le cas. Et ça c'est important à souligner si par exemple la Suisse conclut un accord dans le cadre de cette coopération ou de cette politique commerciale commune il faut toujours savoir que c'est non seulement le Conseil qui doit approuver un tel accord mais aussi le Parlement et dans le Parlement il y a parfois des débats comme c'est aussi le cas dans d'autres juridictions qui sont beaucoup plus ciblés sur certains aspects politiques certains détails peut-être et donc il faut assurer aussi une majorité du Parlement européen dans le cas de telles négociations internationales. Troisième alinéa si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus l'article 218 est applicable il inclut les procédures à suivre sous réserve des dispositions particulières du présent article nous allons voir dans un instant qu'il y a tout de même encore quelques particularités pour cette politique commerciale commune mais en principe c'est le modèle général pour des accords pour la conclusion d'accord qui est prévue dans l'article 218 Les particularités de cet accord commencent déjà ici la commission présente des recommandations au conseil qui l'autorise à ouvrir des négociations nécessaires alors ici vous voyez on ne mentionne pas le Parlement on parle ici du mandat pour des négociations et dans le domaine de la politique commerciale commune ce mandat pour le moment reste réservé au conseil donc les états membres n'impliquent pas le Parlement européen ça c'est important dans la réalité c'est aussi critiqué parce que c'est clair ce mandat peut déjà plus ou moins donner une idée de ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire avec un état tiers on pose des jalants ici que par la suite ne peuvent plus être contrôlés ou difficilement être corrigés à la fin ou pendant les négociations donc ici on voit tout de même encore un privilège du conseil où il n'y a pas une égalité totale entre conseil et parlement et vous pouvez vous imaginer que c'est notamment le parlement ou des membres du parlement européen qui de temps en temps revendiquent ici une plus grande participation du parlement déjà à ce stade il appartient au conseil et à la commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'union donc ici c'est la question de la cohérence et d'éviter des problèmes des incohérences qui pourraient créer plus tard des difficultés dans l'opération de cette politique et il faut dire que c'est surtout la commission européenne aussi qui a en tant qu'administration a ici l'obligation de veiller à ses aspects techniques parfois bien sûr on se pose des questions si vraiment une incohérence existe quel est le rapport entre des règles de la politique commerciale commune et d'autres règles dans d'autres domaines telles qu'on le connaît aussi bien sûr dans d'autres juridictions ces négociations sont conduites par la commission en consultation avec un comité spécial désigné par le conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le conseil peut lui adresser alors dans la négociation en principe du point de vue technique c'est la commission qui représente l'union donc c'est pas les états membres c'est ce qu'on voit aussi normalement dans les bulletins de presse ou dans les publications sur le site de la commission on publie régulièrement les progrès qui sont faits dans des négociations et des positions que l'union européenne aimerait défendre mais on va en même temps ici tout de même un rôle important pour le conseil donc ici on voit encore que les états membres de l'union européenne aimeraient garder un certain contrôle notamment par la création de ce comité spécial donc un comité qui suit la commission tout le long de son travail de négociation c'est aussi vu parfois comme un certain contrôle et ceux qui ont fait du droit communautaire ou le droit de l'union européenne connaissent ce mécanisme peut-être déjà c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure quand des compétences devenaient ou plus importantes où les états étaient parfois un peu réticents de ne plus avoir beaucoup d'influence et donc ici ce comité leur permet d'avoir une influence et vous voyez aussi que le conseil garde le droit de dédicter des directives pour la commission quant à la teneur de ces négociations et à résultats à obtenir ou quant aux concessions qu'on ne veut pas faire donc vous voyez ici une dynamique assez complexe dans la réalité notamment entre commission européenne et conseil dans cette alignée on ne parle pas du tout du parlement le parlement est mentionné par contre dans la prochaine phrase la commission fait régulièrement rapport au comité spécial qu'on a déjà mentionné le comité spécial du conseil donc il représente des états membres ainsi qu'au parlement européen sur l'état d'avancement des négociations donc nous avons ici maintenant pour la première fois le parlement qui est informé c'est relativement limité nous allons voir que de manière informelle bien sûr le parlement peut déjà signaler à ce stade certaines préoccupations ou des souhaits mais en principe c'est une simple procédure de consultation voire d'information quatrième alinéa pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3 le conseil statut à la majorité qualifiée donc ce n'est plus l'unanimité ce qu'on peut déjà dire ici c'est dans la réalité beaucoup des accords qui ont été conclus ces dernières années il reste tout de même encore certaines questions quant à la compétence et il y a parfois des éléments dans ces accords où on préfère même impliquer les états membres comme partie à l'accord donc ça va un peu contre ce qu'on pourrait comprendre quand on lit l'article 207 dans la réalité certains de ces accords commerciaux sont négociés comme des accords mixtes c'est le terme qu'on utilise en droit européen aussi dans d'autres domaines et à ce moment-là on peut dire oui l'union en tant que telle peut statuer ici au sein du conseil à la majorité qualifiée mais si les états membres doivent aussi adhérer en tant que partie à un accord un accord mixte à ce stade bien sûr là ils gardent un droit de veto parce qu'on en a besoin pour la conclusion de l'accord mixte mais ce n'est pas toujours le cas et à l'avenir on aura certainement encore souvent la question qui se posera si un accord peut être conclu uniquement par l'Union Européenne en utilisant cette procédure de l'article 207 ou si ça doit être un accord mixte où les états membres deviennent aussi partis l'article 207 continue pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux et de la propriété intellectuelle ainsi que des investissements étrangers directs le conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption des règles internes et là vous voyez que la chose se complique déjà un peu donc ici on ne parle pas du commerce des marchandises c'est le domaine où on a le plus d'expérience les états se sont habitués à la compétence de l'union mais dans les nouveaux domaines nouveau veut dire ici des domaines qui ont été qui sont devenus importants suite à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce en 1995 donc ça fait un moment tout de même là on fait une distinction que dans certains cas on peut encore demander l'unanimité notamment quand les règles internes marché intérieur vous vous souvenez on en avait parlé au début nécessite cela ça c'est une question très technique mais vous pouvez vous imaginer que parfois c'est assez controversé si c'est nécessaire ou pas ça complique tout de même la négociation ça complique l'adoption et ça limite peut-être ce qu'on peut atteindre dans un accord avec d'autres états parce que certains états membres l'unanimité leur donne l'occasion de bloquer cette décision comment est-ce que ça continue le conseil statut également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion des accords suivants donc encore une exception à la règle générale premièrement lettre A dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union alors là c'est une question connue et presque fameuse je dirais où l'Union Européenne où dans l'Union Européenne il y a une discussion notamment concernant l'utilisation de l'anglais au niveau international et notamment le rôle par exemple des Etats-Unis en tant que géant dans la production de films aujourd'hui bien sûr aussi de productions télévisées aujourd'hui on pense notamment aussi à tout ce qui est utilisé en streaming sur internet par des entreprises comme Netflix ou Disney et là on a depuis toujours bien sûr une certaine peur que l'Union Européenne avec sa diversité culturelle un grand nombre de petites industries production de tels produits et de telles contributions à la culture pourraient perdre et donc il y a une volonté de la part des Etats d'intervenir et de bloquer certaines concessions qu'on ferait par exemple aux Etats-Unis ou à d'autres acteurs importants ça peut aussi être à l'avenir peut-être le Brésil ou des pays de l'Amérique latine ou avec l'Espagnol on peut créer pour un Etat pour un public plus important de telles productions donc ça explique cette disposition Deuxièmement ici lettre B dans le domaine du commerce des services sociaux d'éducation et de santé lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services là nous sommes dans le domaine qui souvent aussi en Suisse est lié à la notion de services publics donc l'Etat qui joue un rôle important pour assurer par exemple l'accès à l'éducation les universités publiques les hôpitaux publics tout ce qui est soutien social l'état de bien-être qui est plus développé dans certains pays européens au moins que dans d'autres nations avec lesquelles en négocient le géant l'éléphant dans la dans la chambre c'est surtout de nouveau les Etats-Unis qui pourraient demander un accès par exemple pour des prestataires de services dans le domaine de l'éducation de la santé des prestataires de services privés qui ont plus d'expérience dans ce domaine et là les Etats en craignent tout de même de devoir totalement réorganiser leur propre modèle et d'ouvrir leur marché notamment aussi à la privatisation parce que c'est ici cette opposition entre utilisation de voilà de services publics envers des prestataires privés qui posent parfois des problèmes et qui posent des questions surtout sur comment on veut s'organiser et donc comme ça reste un domaine politiquement sensible ici aussi on peut encore profiter en tant qu'Etat membre de cette possibilité de demander que ça soit soumis à l'unanimité et donc bloquer certaines décisions comment est-ce que ça continue à l'inéa 5 la négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relève du titre 6 de la troisième partie de l'article 218 cela s'explique notamment pour des raisons historiques parce qu'ici par exemple transport routier ou transport par chemin de fer il y avait déjà une certaine tradition et une autre compétence et pour éviter donc un chevauchement et des complications on a exclu ce domaine qui sont des transports des services essentiellement éventuellement des investissements donc ça pourrait en principe être couvert par cet article aujourd'hui mais ici on distingue et on donne ici une primauté à l'application de l'article 218 sixième alignéal et l'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'union et les états membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des états membres on a un peu peur qu'avec la l'évolution du droit international économique et donc aussi de cette politique commerciale commune il y aurait il y aurait de plus en plus de domaines qui pour le moment restent des compétences étatiques qui pourraient entraîner une harmonisation et donc ici on veut clarifier que ce n'est pas le but et qu'on ne peut pas utiliser normalement cet article comme base pour le justifier bien sûr si l'Union Européenne veut effectivement participer à certaines négociations et échanger certaines concessions il est tout de même possible que les états par la suite se mettent d'accord pour harmoniser de tels domaines mais ils le font à ce moment-là en y réfléchissant et en adoptant des mesures dans le domaine par exemple du marché intérieur où c'est prévu et si vraiment il y a des domaines que les états ne sont pas prêts à harmoniser ou à abandonner pour le moment l'article 6 la linéa 6 de l'article 207 statut que ça reste une exception dans la mesure où les traités existants l'excluent comme vous voyez alors j'avais déjà fait allusion à des problèmes par le passé qu'il n'était pas toujours clair quelle était la portée de cette politique commerciale commune et il y a tout un nombre de jugements au fur et à mesure qui sont intéressants notamment du point de vue historique donc je ne vais pas trop insister sur cela notamment il y a parfois en faire référence à ces décisions et c'est peut-être intéressant de savoir de quoi il s'agit une première affaire de la cour de justice de l'Union Européenne d'aujourd'hui en début des années 70 ou 70 c'était la jurisprudence ERTA et là c'était une décision où on se posait la question dans quelle mesure l'Union Européenne pouvait négocier des accords dans la sphère internationale et on disait si l'Union Européenne est déjà compétente sur le plan interne d'harmoniser certaines règles ça devrait aussi lui permettre de conclure des accords dans ce domaine l'affaire en question qui est au début d'une jurisprudence donc toute une série de décisions de la cour de justice de l'Union Européenne portait sur les transports et effectivement là on avait déjà une coordination et une harmonisation de la politique des transports entre les pays membres sur la base d'un autre article et donc la cour a dit à ce moment là l'Union devrait aussi être en mesure de négocier un accord avec des pays tiers dans ce domaine et ça facilitait effectivement donc la négociation de tels accords par l'Union Européenne parce que ça devenait une compétence de l'Union Européenne et ça avait des répercussions sur des négociations dans le domaine des relations commerciales à une époque où ces services n'étaient pas encore inclus explicitement dans la notion de politique commerciale commune de l'Union Européenne Une autre affaire importante c'était dans les années 90 ou 90 quand l'Union Européenne voulait participer évidemment à la négociation de la création de l'OMC et quand on commençait à voir que dans cet accord de l'OMC il y aurait des chapitres sur les services et sur la propriété intellectuelle liée au commerce on voyait que la base à l'époque c'était l'article 113 qui est aujourd'hui l'article 207 ne parlait pas encore de services et de propriété intellectuelle liée au commerce et donc effectivement la cour de justice à l'époque a dit à ce stade les compétences ne vont pas couvrir tout ce qui est dans l'accord de l'OMC et donc les états membres doivent aussi eux-mêmes devenir partie d'un tel accord parce qu'il y a des domaines là-dedans où ils restent compétents et donc un accord mixte on peut dire et effectivement jusqu'à nos jours l'OMC est un cas assez particulier vous avez donc à la fois les membres de l'Union européenne les états membres qui sont aussi membres de l'OMC chaque état par exemple l'Allemagne est un membre de l'OMC et l'Union européenne dans son ensemble est aussi un membre de l'OMC nous allons voir que pour la prise de décision au sein de l'OMC on a trouvé une règle spécifique pour tenir compte de cette particularité qui permet à l'Union européenne de ne pas avoir trop de poids et en même temps d'assurer qu'elle puisse avoir tout de même le nombre de voix qui correspondent à son poids au vu de cette situation que chaque membre est une voix dans le traité de Nice qui était une étape vers le traité tel qu'il est en vigueur aujourd'hui l'article 113 devenait l'article 103 là on a tenu compte de cet avis de la Cour 1 94 dont on vient de parler donc on a corrigé la teneur on a reformulé l'article sur la politique commerciale commune et finalement dans le traité de Lisbonne on a introduit l'article 207 tel que nous venons de le discuter qui est la base actuelle de la politique commerciale commune alors nous avons déjà dit que la politique commerciale commune pourrait être efficace et acceptable aussi pour les états avec lesquels on est en contact pour les échanges de marchandises de services ou d'investissement demande une certaine gestion uniforme une uniformité et donc dans un premier temps ça concernait surtout l'adoption d'un tarif douanier commun mais aussi au fur et à mesure des régimes communs concernant les importations et les exportations et nous avons vu que c'est des règlements que l'Union européenne adopte dans ce domaine si on compare ça avec la Suisse ça correspond aux lois fédérales qui sont adoptées par la Confédération pour la mise en œuvre de la politique commerciale de la Suisse ou ici de la politique commerciale commune de l'Union européenne De manière générale l'Union européenne est très fort dans ce domaine donc elle s'engage normalement à ouvrir des marchés étrangers pour ses propres exportations l'Union européenne pour le moment au moins reste un acteur important qui exporte beaucoup de biens différents États membres ou différentes régions ont leur force parfois aussi leur faiblesse bien sûr il y a aussi des changements dont il faut tenir compte mais de manière générale on lit régulièrement la Commission européenne et les États membres normalement défendent une libéralisation de l'échange international de marchandises et de plus en plus aussi des services bien que on est conscient qu'il y a des régions en Europe qui ici ne sont pas si forts et il y a aussi beaucoup de mesures qui sont prises pour renforcer peut-être cette transition pour que l'Union européenne devienne aussi un acteur important dans le domaine des services notamment dans les sphères modernes comme l'audiovisuel la digitalisation tout ce qui est électronique etc. Tout de même l'Union européenne est conscient que parfois il faut aussi prendre des mesures restrictives pour défendre ses propres intérêts donc pour protéger son marché intérieur et sa propre économie ses acteurs économiques elle dispose d'instruments comme des mesures pour prendre des mesures anti-dumping et anti-subvention ça c'est un principe des mesures que défense commerciale dont nous allons parler plus tard que d'autres États par exemple les États-Unis connaissent aussi donc ça ce sont des mesures qui permettent à l'Union européenne de restreindre l'accès à son marché intérieur et comme c'est un grand marché intérieur avec beaucoup de consommateurs qui au moins en moyen sont relativement riches avec des régions aussi qui sont particulièrement riches et importants pour des pays tiers c'est aussi bien sûr une menace que l'Union européenne pourrait utiliser ces mesures si on ne trouve pas un accord ou si d'autres États ne prennent pas des mesures en coopération avec l'Union européenne la commission négocie et conclut des accords internationaux au nom de la communauté ou plutôt aujourd'hui de l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales et multilatérales et c'est tout de même aussi au sein de l'Organisation mondiale du commerce elle joue un rôle important ça dépend bien sûr parfois aussi si au sein de l'Union européenne on est vraiment on trouve un accord mais prenons par exemple ces dernières quatre ans pendant lesquels par exemple les États-Unis ont plutôt pris des mesures qui ont bloqué le consensus au sein de l'OMC les États-Unis ont aussi pris des mesures pour affaiblir ou mettre en question par exemple le règlement de différents au sein de l'Organisation mondiale du commerce et on peut dire que pendant cette période l'Union européenne a tout de même joué un rôle primordial pour défendre l'OMC notamment aussi son règlement de différents avec les autres membres de l'OMC qui étaient prêts à le faire donc là on n'a plus joué que l'Union européenne quand elle est capable de le faire essaye de jouer un rôle important aussi au sein de ces organisations internationales l'Union européenne dit généralement qu'elle soutient un commerce libéralisé donc on a déjà dit ouvert harmonieux et favorable aux intérêts de l'ensemble des acteurs internationaux au moins la position officielle de l'Union est qu'on veut aussi tenir compte des intérêts des pays les moins favorisés nous avons vu ça pour la Suisse par exemple qui parle de solidarité dans la réalité c'est peut-être pas toujours si clair que ça c'est peut-être une volonté mais en même temps il peut avoir des intérêts de certains lobbies de la protection des emplois ou de la protection de certaines régions dans l'Union européenne où il y a des faiblesses structurelles donc ce qu'on trouve ici comme position officielle il faut bien sûr voir ça avec un grain de ciel mais ça vous montre déjà qu'il y aura des discussions au sein de l'Union aussi quel type de mesures et quelle ouverture ou quelle fermeture peut résulter des négociations en ce sens les mesures préférentielles générales et spécifiques en faveur des pays en voie de développement jouent ils constituent un aspect important de la politique commerciale commune et là c'est clair il faut aussi tenir compte de l'histoire beaucoup des membres de l'Union européenne avaient des colonies et gardent aujourd'hui encore des relations préférentielles ou importantes avec leurs anciennes colonies ou des partenaires dans le monde entier c'est certainement le cas pour des pays comme la France en moindre mesure peut-être l'Espagne ou la Belgique c'était certainement aussi le cas de l'Union du Royaume-Uni avec son Commonwealth là on voit aussi que le Brexit récent pourrait avoir une répercussion sur ces situations un domaine dont on a déjà parlé de manière générale c'est souvent de voir quel est le rapport entre des obligations internationales notamment par exemple les règles de l'OMC ou d'un accord avec le Canada ou le Singapour que l'Union européenne a négocié et le droit interne et on en avait déjà parlé quand j'ai parlé de la Suisse aussi dans l'Union européenne on peut dire de manière générale que la Cour de justice est relativement réticent de vraiment défendre les obligations internationales et le respect de certains traités notamment de l'OMC au sein de l'Union et c'est normalement le cas quand un particulier une entreprise dans la plupart des cas essaye d'argumenter qu'une mesure interne par exemple concernant le marché intérieur ou concernant des mesures de défense commerciale est contraire aux obligations internationales de l'Union européenne notamment l'OMC ou un accord bilatéral entre l'Union européenne et un pays tiers ou un groupe de pays tiers alors ici on a toute une série de décisions d'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et ça commence dans les années 80 et ça continue en principe jusqu'à nos jours vous voyez ici par exemple l'affaire Fediol de 1989 ou l'affaire Nakajima de 1991 sont des affaires où on a pu voir que la Cour essaye tout de même de dire oui les obligations internationales de l'Union européenne comptent et donc il faut essayer d'interpréter par exemple les règles internes là où c'est possible en conformité avec les obligations internationales de l'Union européenne mais en principe si c'est vraiment pas possible et si les mesures internes de l'Union européenne ne disent pas explicitement qu'on voulait absolument assurer le respect des obligations internationales l'accord de l'OMC par exemple n'est pas de telle nature de créer des droits des particuliers notamment les entreprises qui peuvent être invoqués devant la Cour de justice et donc du point de vue technique ça devient une question d'applicabilité directe voire d'effet direct la notion que la Cour utilise normalement dans ces circonstances et bien sûr il y a eu beaucoup de critiques qui ont dit mais là la Cour est vraiment trop réticente il y a des cas où on devrait vraiment dire mais là la règle internationale est si claire elle devrait être respectée par l'Union non la Cour n'est jamais allée si loin elle voulait laisser cette marche de manœuvre à la Commission qui ainsi bien sûr peut aussi tenir compte des intérêts des États membres et donc le particulier n'a pas ici souvent une chance de faire annuler par exemple un acte interne de l'Union Européenne au bénéfice du respect de la règle de l'OMC et nous avons vu cela aussi pour la Suisse et c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays nous avons dit c'est certain aujourd'hui ça reste une caractéristique de la mise en œuvre du droit international économique par les États de ne pas vouloir donner droit de droit qu'ils peuvent invoquer aux particuliers et cela rend plus important le plan international l'idée qu'à ce moment-là au moins au sein de l'Union de l'Organisation Mondiale du Commerce par exemple ou par le biais du règlement de différence d'un accord bilatéral l'état d'origine de la personne lésée qui a un intérêt peut-être que les obligations internationales soient respectées puissent utiliser ce règlement différent au niveau international pour demander un jugement ou une décision et négocier éventuellement une amélioration ou un respect des règles de l'accord et ça montre aussi l'importance que l'existence de ces mécanismes de règlement différents au niveau international peuvent avoir tout de même il reste un débat si à long terme il ne serait pas dans l'intérêt par exemple des consommateurs ou notamment des acteurs qui sont sous-représentés qui ne sont pas représentés par un bon lobby au niveau politique si ce ne serait pas dans l'intérêt public de donner peut-être ici plus de poids aux obligations internationales économiques dans le cadre de l'ordre juridique européen mais pour le moment ce débat n'est pas trop intense et ça va probablement rester un moment et toute cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne restera donc pour le moment applicable c'est tout pour cette présentation merci beaucoup et à bientôt pour la Cour